Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série TUTOMAN sur Europa Universalis 4. Une série dans laquelle on apprend à jouer à Europa avec les Ottomans. Et puis, une série à laquelle je pense mettre un terme assez prochainement, dans le sens où on a vu globalement tout, entre guillemets, ce qui était les bases. On a quand même 20 épisodes de tutoriels, c'est quand même pas mal. On a vu en détail quand même, assez en détail, la plupart des concepts formateurs du jeu, on va dire ça comme ça. Et puis, je vais faire encore quelques épisodes maintenant où on va voir s'il se passe des choses. On va peut-être revenir un petit peu sur quelques notions, si on en a l'occasion. Et puis, en dehors de ça, après, ce qui serait le plus intéressant pour continuer ça, ce serait de continuer à jouer les Ottomans, de jouer une game avec les Ottomans, et puis de faire face à chaque situation. Je ne sais pas, on pourrait imaginer finir avec 50 épisodes, voire plus. Je sais que le tutoriel, entre guillemets, de Arumba et Filthy Robot, en anglais, fait plus de 130 épisodes, je crois. Donc, on peut imaginer qu'on peut vraiment aller encore un petit bout, tout en expliquant des choses. Mais, cela dit, pour ça, il faut que ce soit intéressant. Personnellement, je vous avoue que jouer les Ottomans, ce n'est vraiment pas quelque chose que je trouve super intéressant. C'est bien pour expliquer au début, parce qu'on a accès à plusieurs choses, on est tranquille. On ne va pas devoir recommencer parce qu'on se fait attaquer par quelqu'un de plus fort que nous. Quelqu'un de plus fort que nous n'existe pas. Enfin, il existe, mais il est là. Dehors de ça, franchement, on est vraiment tranquille. Donc, ce qu'on va faire, peut-être, regarder cette histoire de désastre, voir comment ça évolue. Ça pourrait être intéressant, toujours à 1% par mois. Je pense, faire une guerre contre les Mamelouks, que vous ayez l'occasion de voir une guerre qui soit un peu plus compliquée. Une guerre qui mobilise un peu plus de ressources que celle qu'on a fait jusque-là. Qui était vraiment, ben voilà, on a rasé des petits pays. Là, on aura quand même un adversaire majeur qui n'est pas une grande puissance. Je pense qu'il y a une grande puissance, quand même 8ème, et puis surtout qui est un de nos rivaux. Vous allez aussi voir, ben, peut-être plus en profondeur ce que ça fait d'attaquer un rival. Et puis, je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Ce que je propose, par contre, c'est que si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été clairement répondues durant cette série de vidéos, ou peut-être des choses que vous souhaitez voir approfondies, mettez-le dans les commentaires. Et moi, je ferai une vidéo sur un sujet, histoire d'éviter justement cette grande série de 20 épisodes. Encore, j'imagine quelque chose comme 25 à la fin. Plutôt, ce qu'on va faire, c'est ça. Dites-moi si vous souhaitez que je poste une vidéo sur un sujet. De mon côté, une fois que je vois ça, ce que je vais faire, c'est me renseigner un petit peu. Là, vraiment, je suis entré dans cette série comme je suis entré dans n'importe quelle série. Sans avoir rien préparé, en me disant que je vais juste faire une game, etc. Et puis, expliquer un petit peu tous les raisonnements qu'il y avait à faire, toutes les choses qui entraient en compte. En tout cas, toutes les choses que je connaissais, que je maîtrisais. Maintenant, effectivement, si vous me dites, bon, ben oui, mais moi, j'ai pas bien compris comment ça fonctionne, le système des alliances. Ok, je vais passer une vidéo à regarder le système d'alliances, en vous donnant des chiffres que j'aurais recherché, des choses comme ça. Après, ça va pas forcément se faire tout de suite, au moment où vous me demandez sur YouTube, mais je vais gentiment y mettre. D'autant plus que là, j'ai un petit peu de temps, vu que je suis en vacances. Jusque-là, j'étais pas en vacances, donc là, maintenant, j'ai un peu de temps, je vais pouvoir un peu m'occuper de ce genre de choses. Et puis, aussi, une autre raison qui fait que j'ai pas envie forcément de continuer cette série, c'est que j'ai envie de m'arrêter sur 4 séries de vidéos. C'est quel cas, hein, déjà, maintenant. Mais sur ces 4 séries de vidéos, j'aimerais pas en avoir plus de 2 qui sont du repas. Je pense que 2 séries de repas, hein, c'est-à-dire que vous avez 40 minutes de repas qui arrivent par jour, je trouve que c'est beaucoup, déjà. 60 minutes, ça commence à faire vraiment trop. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui peut pas forcément tout voir, donc c'est pas forcément super utile. Et puis, moi, ça me permettrait, justement, de me dédier une de ces autres séries, une de ces 4 autres séries, à un autre jeu. On a déjà une série sur Civ. J'aimerais bien, peut-être, ajouter un autre jeu auquel je suis encore en train de réfléchir. Donc, comme ça, ça permet de diversifier un petit peu. Et puis, moi, ça me permet de faire des vidéos aussi sur d'autres jeux auxquels je joue. Je pense que ça restera, globalement, des jeux de stratégie. Globalement. Mais, peut-être, pourquoi pas, quelques exceptions. Mais, en tout cas, pour le moment, je pense que cette série tuto-ment va s'arrêter, probablement, après cette session. Donc, dans 3 ou 4 épisodes, pour moi. Enfin, pour vous, plutôt. Donc, voilà, vous faites... Donc, on aura un système comme... Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me demander, si vous voulez voir quelque chose de particulier. Un aspect du jeu un peu plus développé. Ensuite, donc, reprenons notre partie. On voit que Fezanne, dont on avait parlé la dernière fois, Fezanne, qui était un allié des Mamelouks, s'est fait manger par Tunis. Donc, on voit que les Mamelouks n'ont pas d'allié. Donc, quand on leur déclarera la guerre, on voit qu'on a plein de choses. Vous allez voir qu'on va utiliser deux systèmes. Je crois que j'en avais déjà parlé. Mais on va feeder un peu notre vassal. Faire du vassal feeding. Dans le but d'éviter d'utiliser des points admin pour légitimer ces provinces. On va laisser notre vassal le faire avec ces points admin. Et puis, on va intégrer notre vassal en utilisant des points diplo. Et puis, après, le reste, je pense typiquement des états comme celui-ci, l'état de Syrie, on va certainement le manger nous. Peut-être, mon objectif sera, je ne sais pas à quel point on pourra le faire au niveau de l'expansion agressive, mais d'aller jusque ici, je pense. Donc, de prendre ces trois provinces, cet état-là et cet état-là, au mamelouk. Et puis, de donner ces deux provinces à mon vassal. Je regarde où on en est au niveau des états. Vous voyez qu'on a 13 états et qu'on utilise actuellement 13 états. Et qu'on a 20 états. Notre empire peut gérer 20 états. Donc, on peut sans problème prendre deux états de plus. On voit, donc, on revient un petit peu sur ce désastre quand même. Parce que c'est ce qui nous retenait d'attaquer les mamelouks. Donc, on voit, maintenant, on a moins de deux ans. Quelque chose comme 21 mois. Jusqu'à ce qu'on perde, à accorder un titre d'amiral. Et donc, sur ces 20 mois, on va compter ça comme ça. S'ils sont toujours à 1%, ça ne va pas poser de problème. Et s'ils sont à 2%, ça va être vraiment très très limite. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, j'enlève la pause. On va voir ce que ça donne au prochain mois. S'ils restent toujours à 1%. Ou bien s'ils reprennent plus. Venise revendique la Morée. Un ambassadeur venicien vient de nous informer que la République revendique la péninsule de Morée. Cela est parfaitement inacceptable. Et Venise doit être punie. C'est la guerre. Alors, j'obtiens le Cassius Belli. Insule diplomatique contre Venise. Et j'imagine que Venise a, maintenant, une revendication sur la Morée. C'est ça. Ok, ça me fait une belle jambe, les mecs. Je ne vais pas m'attaquer à Venise, maintenant. Donc, on voit qu'on a assez peu de réserves militaires. Par contre, on a quand même pas mal de limites terrestres. Et on voit qu'on a une largeur de front de 22. Donc, j'aimerais bien quand même nous mettre au moins à la largeur de front. C'est-à-dire faire deux unités encore dans chacun de ces cadres. Se mettre à la largeur de front, c'est important. Avoir des unités derrière, ça peut être important. Surtout dans la mesure où, après, on a des canons derrière. Ça, c'est peut-être un des trucs qu'on ne verra pas, malheureusement. Les canons, c'est clair. En gros, l'idée, quand on a une bataille, je crois que je vous l'ai déjà dit. On a cette largeur de front. On a deux rangs. La largeur de front sur chacun de ces rangs. Donc, on peut mettre 22 troupes sur chacun de ces rangs. En premier rang, on peut mettre... Enfin, en gros, les infanteries et les cavaleries vont se mettre en premier rang. Les caves, l'artillerie, donc les canons, vont se mettre en second rang. Et le problème, c'est que si on a trop d'artillerie, il y a de l'artillerie qui pourra venir au premier plan. Et si elle est au premier plan, elle reçoit beaucoup plus de dégâts. Et puis, inversement, si on a des unités comme la cavalerie et l'infanterie, qui ne peuvent pas aller sur la première ligne de front, ils vont aller sur la deuxième ligne de front. Et là, ils ne vont rien faire du tout, en fait. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. Donc, c'est toujours important d'avoir la ligne de front en termes de nombre. Là, en même temps, j'en ai 20. La ligne de front est de 22. Ce qui fait qu'on peut se faire flanquer. Ce qui n'est pas idéal. Donc, on voudra avoir cette ligne de front. Et puis, ça peut être aussi intéressant d'avoir un peu plus, d'avoir quelques hommes en plus qui ne vont rien faire, c'est sûr, mais qui vont venir remplacer les soldats morts, en fait, ou les compagnies qui meurent, ou dans lesquelles il n'y a plus de soldats. Donc, d'avoir un peu plus que la largeur de front, c'est assez important pour votre front line. Donc, par contre, les canons, vous avez intérêt à garder juste la largeur de front, honnêtement. Avoir, type théoriquement, ce qu'il faudrait. Donc, l'idéal, c'est avoir la largeur de front en canon, plus la largeur de front en infanterie, à peu près, et des cavaleries. Des cavaleries, je pense qu'en avoir 4, c'est déjà pas mal, vu qu'ils ne peuvent pas flanquer énormément. Ils ne peuvent pas flanquer à l'infini. Donc, quelque chose de ce type-là. Après, ça, c'est des choses que vous pouvez voir sur le wiki aussi. Si vous voulez voir exactement les compositions d'armées qu'on considère. Généralement, il me semblait avoir vu sur le forum Paradox qu'ils considéraient 100% de la largeur de front en termes de canons, 150% de la largeur de front en termes de... Comment on appelle ça ? D'infanterie. Et quelques canons. 4 à 6 canons par stack. 4 à 8 canons, peut-être, pour on dire. 4 à 8, pardon, pas canons, un peu cavalerie. Donc là, on a gagné un nouveau trait avec notre... Comment on appelle ça ? Notre sultan, Mehmet II. Donc, il a... Donc, c'était quoi ? C'est tous les... Ouais, il en reçoit un après... Au moment où il prend la... Où il devient empereur. Un deuxième, genre quelque chose comme 5 ans après qu'il devienne empereur. Donc, plus que 5 ans, a priori, parce que ça fait... Il a commencé à... 10 ans, en fait. 10 ans après qu'il soit devenu empereur, c'est ça. Il reçoit un deuxième. Un deuxième trait. Et puis, 25 ans après qu'il soit devenu empereur, il reçoit un troisième trait. Donc là, il nous a donné un trait. Donc, ces traits peuvent être négatifs comme ils peuvent être positifs. Je crois que plus les stats de votre... Empereur, ou de votre roi, sont... De votre gouvernant, quoi. Sont élevées, plus vous avez de chance que les traits soient positifs. Mais il existe des traits négatifs. Là, en l'occurrence, il nous donne... Il est sagace, donc il nous donne un conseiller de plus disponible. Ça ne veut pas dire qu'on peut prendre un quatrième conseiller quelque part. Non, c'est clair que non. Ça veut juste dire que quand on cliquera là, on aura plus de choix. Parmi les conseillers qu'on a à disposition. Ce qui est bien, mais, on va dire. Ça, les années séparatrices moins 5, c'est quand même vraiment mieux, à mon avis. Ça, détection des espions étrangers, c'est aussi... C'est cool, mais bon, voilà. Actuellement, surtout, les espions étrangers ne peuvent pas faire grand-chose contre nous. Juste faire des revendications, ce n'est pas... Je ne sais pas si on peut voir des gouvernants qui ont des mauvais traits. Je pense qu'Henri Lancaster ne doit pas être... Ouais, Henri Lancaster, il est stérile. Vous voyez, probabilité d'avoir un héritier moins 25%. Puis en plus, chaque trait va faire que les IA, s'ils ont ces traits, vont se comporter d'une certaine façon. Par exemple, ils sont moins susceptibles de se marier s'il est stérile. Aimable, donc là, l'assitude de gamme en 0,05, dirigeant IA, du fait que ça peut être aimable, envoie des dons plus fréquents. De temps en temps, si vous êtes allié, de temps en temps, il va vous donner de l'argent. Et puis, juste, agitation dans le pays, moins 2%, moins 2%. Donc, en fait, malgré ces stats horribles, Henri Lancaster n'a pas des mauvais traits. Je tiens à dire que ça fait 10 ans qu'ils ont Henri Lancaster. Je pense qu'il doit avoir pris tellement de retard. Vous voyez, ils sont 3, 3, 3. On est 3, 4, 5. Il doit avoir pris tellement de retard. Ça doit être tellement violent. Enfin, bref. Et puis, vous voyez, agitation dans le pays, juste agitation dans le pays, moins 2. Les dirigeants IA, du fait de la personnalité juste, préfèrent affronter des ennemis de sa puissance. Et déclenche des guerres équitables. Donc, il ne va pas forcément attaquer, par exemple, un des petits Irlandais. Je ne sais pas si on peut regarder d'autres. Je crois qu'ils ont un assez bon souverain en S5-5-5. Ce n'est pas dégueu. Donc, vous voyez qu'il n'a aussi que des traits positifs. Là aussi. Ici aussi, il n'en a qu'un, mais il est positif. Là aussi, on n'a pas beaucoup de personnes qui ont des traits négatifs. Voilà. Bon, il y en a un qui est stérile aussi. On l'a déjà vu, celui-là. Enfin, on en a d'autres. On ne va pas en parvenir sur tout cela. Mais il y en a qui peuvent être vraiment agressifs. Le style plus 2 ou plus 1 d'agitation dans le pays. Ce n'est vraiment pas terrible. On va continuer à jeter un oeil sur nos marchands. On voit que nos marchands sont toujours à 80%. Et qu'on n'est donc plus... Donc, c'est jusqu'en août. Donc, on n'est plus qu'à 20 mois. Cette fois-ci. Donc, le compte doit être juste du désastre. Donc, on est toujours limite. S'il passe à plus 2, on est toujours limite. On devrait bientôt quand même pouvoir prendre cette Tech Admin. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore adopté l'institution. Ok. On a converti une province. Convertir la suivante. Si je me rappelle bien, on a un édit dans cet état. On va voir ça. Carte politique. Édit des états. Oui, on a l'édit ici d'unités religieuses imposées. Donc, les missionnaires sont plus balèzes dans cet état. Donc, on va profiter de ça. Et on va convertir dans cet état. Donc, par exemple, Vidine. C'est tout à fait possible. Philibe, qui est quand même plus intéressant, vu qu'il y a plus d'unités religieuses qui dépendent de Philibe. Sophia, aussi. On a ces 3-là. Nikbolou et Silistré. Je pense que c'est ceux qu'on a déjà fait. Donc, on va commencer par Sophia. Et puis, après, on ira sur Philibe. Et puis, sur Vidine. Ok. Ok, un diplomate de Hongrie. On a fini notre trêve avec Ramazan. Mais bon, c'est notre vassal. On se moque un petit peu. On va mettre un espion chez les Mamelouks. Je vous rappelle. Si on a un espion chez quelqu'un, ça va nous aider à l'assiéger. Donc, vu qu'on va entrer en guerre contre lui tout bientôt, c'est bien de mettre déjà un espion maintenant. Comme ça, il aura un niveau assez important. Le réseau d'espion aura un niveau assez important. Pour qu'il joue vraiment un rôle important dans les sièges qu'on va mener contre les Mamelouks. Ordonnances non appliquées. Ça, c'est un truc qui est lié aux États. Donc, en gros, ça veut dire que c'est quoi ? Alors, les dirigeants gouvernent en édictant des ordonnances. Mais ils sont plus ou moins impuissants à les faire respecter. Car leur application dépend des autorités locales. Que ce soit les nobles ou les autorités urbaines. Qui ne sont pas toujours aussi vigilantes que les dirigeants souhaiteraient. Donc, soit on les laisse faire. On va perdre 15% d'autonomie locale à Avlonia. Qui est, comme d'habitude, F. J'appuie sur F pour aller chercher comment trouver une province. Mais on peut regarder ici. Et je tape le nom de la province. C'est quoi, Avlonia ? Avlonia. Voilà, c'est la province en Albanie. Donc, soit on gagne 15% d'autonomie. On voit qu'il y a 25% parce que ça appartient au clair. Une très, très mauvaise province. Donc, on pourrait effectivement le laisser. Ce n'est pas très important. Ou bien on perd 52 points de mine. Les points de mine, actuellement, pour moi, sont trop importants. Vu qu'on doit vraiment prendre cette tech. Et qu'elle est de plus en plus chère à cause du malus des institutions. On va donc les laisser faire et perdre ces 15% d'autonomie locale, malheureusement. Cela dit, je voulais regarder cette institution. Justement, où est-ce qu'on en est ? On voit que Naples, avec qui on était devenus plus ou moins amis. Et qui ont amélioré les relations dans l'objectif qui nous passe plus vite. On n'a pas encore adopté, à voir. La renaissance. Donc, ça ne va pas nous faire aller plus vite. Donc, nous, on a notre renaissance qui est actuellement, si on prend Constantinople, on gagne peu. Et puis, on en est assez loin. Donc, on n'est pas prêt de la voir, la renaissance. Donc, on va devoir prendre cette technologie admin, malgré le malus, malgré la pénalité due à notre retard. Cela va être un petit peu embêtant. Cela va être un peu plus cher. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait vraiment avoir les points admin pour pouvoir le faire assez vite. Je vais voir si je ne peux pas en demander aux ordres. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on l'a déjà fait. On voit qu'on ne peut pas demander un soutien administratif. On ne peut le demander que tous les 20 ans. Et on l'a déjà demandé en 1449. Donc, on ne peut pas, en 1469, demander un soutien administratif aux oulems. Donc, c'est hors de question. Ok. Donc, on continue ici. On voit qu'on est toujours en train de payer nos troupes. Alors qu'a priori, il y a... Si, j'ai dit qu'il n'y avait pas de raison. Mais il y a une raison. Oui, on a des séparatistes serbes qui vont arriver à Kosova. Donc, ça, on va faire attention parce que c'est notre mine d'or. Donc, on n'a pas envie qu'il y ait de la dévastation sur cette province. On va donc aller assez vite récupérer, enfin, se préparer à empêcher les rebelles de venir. On ne va pas se mettre dans la province. Je vous ai déjà expliqué. Si je me mets sur la province, ça baisse l'agitation. Donc, ça baisse le pourcentage de chance. Donc, ça va faire qu'ils vont venir, mais dans plus longtemps. Parce qu'on ne peut pas les supprimer complètement. On ne peut supprimer que 5 d'agitation. Donc, ils seraient toujours à 9.2. Mais, par contre, ça ferait qu'ils ont moins de chances chaque mois d'arriver, en fait, de se soulever. Et puis, nous, on veut qu'ils se soulèvent pour pouvoir les salater. OK. Et puis là, vous voyez qu'on a ce pop-up. Alors, ceux qui ont suivi ma partie aux Pays-Bas, enfin, en Hollande, savent un peu de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle l'héritage bourguignon. Donc, ça m'avait un peu frustré dans ma partie avec les Pays-Bas. Parce qu'en gros, ce qu'il se passe... Alors, on va voir comment ça s'est passé cette fois. OK. Exactement la même chose que ça s'est passé dans notre cas. Peut-être même pire pour la France. Je ne sais pas. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est qu'à la mort du duc de Bourgogne, si le duc de Bourgogne meurt sans héritier, il peut se passer plusieurs choses. Premièrement, les provinces qui sont, je crois, dans la région de France. Si je ne me trompe pas, si on regarde ça. Je grapique. Région. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est les provinces qui sont... C'est difficile à voir maintenant. Mais je pense que c'est peut-être les provinces qui sont impériales. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais en gros, un certain nombre de provinces vont être données à la France. Si donc le duc de Bourgogne meurt sans héritier, en guerre, je crois, une partie des provinces va aller à la France. Et une autre partie va aller à plusieurs potentiels. Potentiel 1, c'est l'Empereur. C'est le cas. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les vassaux, donc le Brabant, la Hollande, la Flandre, le Nivernais... Pas le Nivernais, du coup. Le Nivernais est allé à la France. Mais en gros, tous les unions personnelles du duc de Bourgogne vont aller à l'Empereur ou à la Castille ou à quelqu'un d'autre si la Bourgogne a un mariage royal avec quelqu'un d'autre. Donc il y a, après, un certain nombre de pourcentages de chance qui dépend du développement des protagonistes, etc., qui est assez compliqué. Mais en gros, c'est soit l'Empereur, soit la Castille, soit un autre État avec lequel la Bourgogne a un mariage royal qui vont hériter, en fait, de toutes les provinces que vous voyez ici qui sont bourguignons, c'est-à-dire la Franche-Comté, Lorraine, Metz, Barrois, enfin tout ce qui est par ici. Même si ça, il me semble que normalement, c'est pas... Normalement, ceux-là-là sont pas bourguignons. Normalement, Metz et Lorraine sont partie de la Lorraine. Mais normalement, et puis Barrois et Provençal, où j'imagine que la Bourgogne, il les a mangés avant. Mais en gros, normalement, tout ce qui est dans cette région-là revient, on va dire, à l'Empereur, à la Castille ou à l'autre, et puis tout ce qui est dans cette région-là revient à la France. OK. Donc c'était pas forcément très très clair, mais pour moi, c'était pas super clair comme événement. Il faut que je le regarde régulièrement pour me rappeler exactement comment ça fonctionne. Donc je vous conseille... Regardez sur le wiki si vous lisez l'anglais. Si vous lisez pas l'anglais, je vais essayer de trouver... Je connais pas, mais si vous trouvez peut-être un site en français, vous pouvez le voir, ça doit certainement exister. Donc, très bien. Et puis, on va continuer. Ça concerne que très peu les Ottomans, de toute façon. Et puis l'Autriche, évidemment, est maintenant devenue une grande puissance. L'Autriche, est-ce que c'est notre rival ou pas ? Je crois pas, je crois qu'on l'avait pas choisi comme rival, finalement. Si, si, c'est notre rival. OK. C'est la Pologne qu'on a pas choisi comme rival. D'accord. Bon, ça c'est pas grand-chose. Très bien. On est en train de constituer un réseau d'espions à Akko Yunlu. J'imagine qu'on veut les manger. On a aucune revendication sur eux, donc pourquoi pas. Avoir une revendication sur une province, je crois pas que ça nous baisse l'expansion agressive quand on la mange, mais ça va nous baisser le coût pour la légitimer après. Donc, essayez toujours de faire une revendication sur une province qui est la plus chère en développement, pour pouvoir la légitimer plus vite. En l'occurrence, de toutes les provinces qui sont à notre frontière, ce serait Erzinkan, sur laquelle on pourrait faire une revendication. Mais je peux pas, parce que je dois déjà en avoir une chez eux. Il me faut 25. Ok, pourquoi il me faut 25 ? J'ai déjà une revendication chez eux ? Oui, j'ai une revendication sur Raka à cause de la mission. Donc, il me va falloir 25. Donc, comme vous avez peut-être pu le constater, faire une revendication, à la base, ça coûte 20. Mais si on en a déjà une, ça coûte 25. Si on en a déjà deux, ça coûte 30. Si on en a déjà trois, ça coûte 35, etc. Donc, plus on a une revendication, plus c'est cher d'en ajouter. Ça peut être intéressant d'en avoir plusieurs, pour la raison que j'ai donnée avant. Ça permet de les légitimer plus vite. Mais une seule suffit pour avoir le droit de déclarer la guerre. Donc là, je pourrais déclarer la guerre à Kooyun Lu, parce qu'ils ont Raka. On va pas le faire, et de toute façon, on va s'arrêter là, puisque l'épisode est arrivé à son terme. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.